C'est une machine qui ressemble à celle qui est tout au fond du Fablox, elle avec du châssis entièrement en alu, avec des glissières en acier, et qui tient de 10 mm en plus, donc c'est quand même autre chose. Avec, je travaille essentiellement le bois, le composique, et alu, les tons bronzés, voilà, donc c'est essentiellement le matériau que je travaille avec. Je ne sais pas si vous voyez bien, donc là c'est un aperçu de la machine, donc on est dans une machine aussi tout en aluminium, même si c'est l'exemple qui vient d'Ostrayer, je peux profiler Nortan ou Bosch, il y en a qui, voilà, c'est exactement le même profilé que la machine aussi. On est sur une broche, la broche de découpe, donc c'est une défonceuse à Bosch, donc de le Roi Merin, je ne vais pas les citer. Donc l'avantage, c'est que ça tourne, ça a du couple, ça tourne assez vite, et c'est intéressant, notamment pour la gravure, de pouvoir tourner vite, parce qu'on utilise des fraises très petites, des fraises de 2 dixèmes de millimètre pour de la gravure, voilà. Donc on peut fabriquer également des circuits imprimés avec, par gravure à l'englaise, on enlève la piste de cuivre à l'endroit où on ne peut pas, et à la fin on enlève notre circuit imprimé. Alors, hop, donc sur la partie mécanique, donc on voit, c'est un peu sombre, je suis désolé, donc là on voit bien, on voit les mailles en acier, et les guidages, donc ce fond, donc c'est des roulements à billes de type Roland, donc qui sont mis dans les différents axes pour enlever les jeux, ils sont montés sous contrainte, donc l'avantage de ce montage, c'est que c'est économique, les roulements achetés en quantité suffisantes, on arrive à faire baisser les coûts considérablement, toutes les parties profilées, c'est des profilées du commerce, qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage, les éléments mécaniques, donc les plus onéreux, ça va être les guidages, donc les vis de transmission, et la noix, la noix, c'est un écrou qui est bien adapté à la vis, qui n'a pas de jeu, ça c'est les composants les plus onéreux mécaniquement sur ce type de machine, et là on a le cerveau de la machine, donc sous ce ventilateur, on a une carte électronique, donc elle est pilotée par le port parallèle du PC, alors le souci, c'est pareil que pour les imprimantes 3D, il faut des PC maintenant ancienne génération, parce qu'on trouve de moins en moins de ports parallèles sur les tours actuelles, et les cartes par USB, ne sont pas du tout au même tarif pour l'instant. Donc là on a la carte, dessous on a une grosse alignement de 12V, donc on travaille après sur la gestion des axes en faible tension, donc il n'y a pas de danger particulier, peut-être de sa même voie, si ça reste dans cette boîte. Donc ça c'est pour la partie gestion des axes. Voilà, là on voit plus facilement comment j'ai réalisé les guidages. Donc dans mes profilés il y a des gorges, dessus j'ai mis des tuyaux, des tuyaux en acier, un acier tiré, ça a l'avantage d'être bien calibré, et c'est moins cher que les vrais guidages sur vis-à-vis, et c'est proche à un résultat de ces matériaux tombants. Donc les monteurs pas à pas par contre sont plus gros que sur la toute première que j'ai fabriquée, notamment parce que le fait que tout le châssis soit métallique, il y a beaucoup plus de poids à déplacer, si on veut garantir des vitesses de cuisinage agréables à regarder, tu prends n'importe quoi à la plus mille litres. Voilà, donc ça c'est des moteurs par contre qu'on récupère ou pas dans les imprimantes comme à l'avance, donc ça on en trouve dans tous les... il y a AstroSign sur Internet qui fait ça, c'est un site qui vend des moteurs par rapport pour l'astronomie, il y en a beaucoup qui l'utilisent pour motoriser les télescopes, donc c'est des gros moteurs par rapport à très coupleux, donc avec un couplement rigide, toujours pour enlever les pertes de jeu, pour avoir de la précision qu'on rigide. Donc cette machine, elle me sert à réaliser. Donc là on voit des chaloupes par hopper, donc j'en ai une, elle est entièrement en bois, donc elle est conçue comme on voit là-haut, donc en CAO, donc en logiciels ou Freeware ou des logiciels que je peux avoir accès par des montraux. Donc là on voit toute la coque, bon là c'est la vieille, la nouvelle, on voit donc tous les coupes qui sont découpées, après c'est l'avantage de ces machines, c'est que c'est un puzzle qu'on assemble, on a toutes les pièces, il y a très peu d'ajustage suite à ça, donc on a des modèles qui sont vraiment représentatifs de ce qu'on a eu à l'écran avant, et on est sûr que tout va bien. Donc on voit ici la coque est terminée, le gros avantage de passer par la CAO, c'est que là je suis parti de plans qui datent de 1760, c'était des billets canonnières, des plans papier, donc je les ai installés, je les ai mis à la bonne échelle, et ensuite en CAO, donc on travaille uniquement en 2D, vu qu'on découpe que de la planche, donc en 2D avec des logiciels entièrement gratuits, donc il y a Kanban pour la programmation en 2D, 2D et demi, qui a une version gratuite, et également donc le pilotage de la machine se fait sous Linux, avec EMC2, c'est un logiciel qui travaille, l'avantage sur Linux c'est qu'on travaille un temps en horloge réel, donc il n'y a pas de retard entre le PC et ce que fait la machine, et pour en avoir testé plusieurs logiciels, il est bien abouti celui-là, et ça travaille, c'est un peu dans la philosophie de sa DAB, c'est, il y a beaucoup de personnes qui se mettent autour de ce logiciel, c'est un freeware, chacun apporte son grand essai, et c'est enfin un logiciel très abouti à ce jeu. L'inconvénient c'est qu'il faut passer sous Linux, la machine en général, le PC est dédié à cette machine, et c'est pour ça. Donc on partait sur la partie mécanique pure, donc la chaudière c'est de la chaudronnerie, donc ça, ça ne rentre pas en compte, par contre, le moteur qui est là, c'est un moteur, c'est un bicylindre à oscillants, donc en laiton, bronze et alu, et il est entièrement fait grâce à cette machine. Donc vous avez des petites fraises, parce que la machine a quand même assez limite, si on veut garantir des bonnes côtes. Donc on voit ici, ça c'est la chaudière avant la brasure, donc les fonds sont découpés à la fraiseuse, ça permet donc de faire des formes beaucoup plus élaborées qu'un modélisme classique. Et donc une bonne activité à faire à la CN, c'est également la gravure, donc voilà, c'est la plaque du bateau qui est gravée avec. Et en gros, ce parti, c'est ce que je fais avec cette machine, c'est pas blab perso dans le garage, mais voilà, s'il y a des questions... Quel est le prix total en composant de la machine ? Sans compter les heures, on arrive à entre 600 et 700 euros, en tenant compte, pour faire le tour des ferrailleurs, pour avoir les accès dents du DIN. La grosse partie, il y a à peu près 250 euros d'électronique, et après le reste, il y a une grosse partie, c'est la visserie. Les boulons, je ne les ai pas comptés, mais il y en a un bon paquet. Il faut compter entre 600 et 700 euros. Si vous voulez faire un modèle réduit avec le moteur d'imprimante, si vous voulez arriver à quel budget ? Ma première m'a coûté moins de 300 euros, sachant que je me suis fait découper sous le contreplaqué, sous un manusiaire, pour l'avoir bien des cœurs. Par contre, on reste quand même limité à ces machines. Moi, j'étais précis à entre 4 et 5 dixièmes, c'est la première. Là, je suis en dessous du 10ème. La découpe de bois, elle n'a besoin que de deux axes. Par contre, on peut travailler en 3D continue. C'est une machine qui fait du 3D continue. Moi, j'ai des amis qui font du offshore, je leur ai fait les moules pour les coques. Donc ça travaille en 3D continue. La programmation, par contre, il y a des logiciels freeware qui le font, mais ils ne sont pas très souple. Pour la 3D, en freeware, c'est encore assez limité. Il y a FreeMill qui fait ça, qui travaille un peu comme un PowerPoint. Donc on passe les pages, on clique les paramètres, et à la fin, il y a des PostPro et ça sort le programme. mais ça reste quand même limite. Ça fait du bon 3D, mais c'est limite en paramètre à jeu. Ça travaille, oui. Duraire de vie de la défonceuse ? Alors, durée de vie de la défonceuse, alors là, pour exemple, celle-là, elle m'a fait ma première fraiseuse, et elle est sur la deuxième, elle a 4 ans. C'est une défonceuse à 22€, je crois, chez Leroy Merlin. C'est le premier prix Leroy Merlin. Alors, le plus dur, c'est de trouver des machines avec pas ou peu de sécurité dessus. Voilà, parce que, et simple de design. Pour avoir un encombrement mini, l'interrupteur, il a été shunté dessus. Voilà, il n'y a plus de sécurité dessus, parce qu'on allume, c'est la carte de la machine qui l'allume. Donc, il faut trouver des machines simples. Et, bon, une défonceuse, c'est... niveau mécanique, il n'y a besoin que du moteur. Donc, après, c'est les roulements, quoi, qui sont à changer. Moi, je ne les ai pas encore à changer, et ils ne bougent pas pour le moment, ils ne bougent pas. Donc, voilà. Et sur ça, il n'y a que les roulements qui s'usent, donc... Et à 22€, au bout de 5 ans, c'est l'entend. Comment tu as dit que tu passais du logiciel d'assemblage, on va dire, à la 2D ? Alors, oui. Alors, le logiciel d'assemblage, j'ai tous mes couples du bateau qui sont dessinés à droite. Donc, je ne sais pas si tu connais Katia, par exemple, le logiciel... Voilà. Donc, tous les couples, après, sont mis dans un plan, un drawing. Donc, le format, après, c'est le format... Le fait de mettre dans un plan ? Alors, en fait, une fois que la coque est assemblée en 3D, on vient faire un plan des pièces d'une par une. Donc là, il faut venir les sélectionner. Et se mettre dans un plan. Donc, moi, la machine, c'est un format A3, utile. Donc, c'est plus pratique. Comme ça, on met le calque directement A3. On remplit la planche au maximum. Et ensuite, on sort un fichier DXF. Et après, le logiciel, il prend tous les contours DXF. Donc, on a juste à sélectionner. On met les profondeurs de passe, tous les paramètres, le diamètre de la fraise, les avances. Et après, ça sort le GECO, comme exemple en 3D. D'accord. Et le logiciel place automatiquement les pièces ? Non. Il faut les placer manuellement. D'accord. Il y a des logiciels qui existent, comme Stratoconcept. Stratoconcept, par exemple, c'est un logiciel qui est développé par le Carmo. C'est un connexion. Je vais le pencher. Pardon ? Oui. Il y a un logiciel qui est développé vers Carmo, Stratoconcept. C'est un labo de recherche qu'il a développé. Lui, par contre, quand il l'optimise, il place les pièces au mieux sur la planche. Après, ce ne sont pas des fonctions qu'on retrouve dans les logiciels gratuits. Est-ce qu'on peut se procurer des plans et des explications de la machine ? Alors, les plans, il faut que je les fasse. Oui, mais il n'y a pas des sites un peu au bois noir ? Alors, il y a des sites comme CNC Loisirs. C'est, on va dire, la bible de l'ACN Amateur. Donc là-dessus, il y a pas mal de personnes, comme moi, qui présentent leur type de machine. Il y a des technologies différentes. Moi, j'ai choisi les vis trapezoïdales. Il y en a où c'est des câbles. Il y en a où c'est des couroirs. C'est CNC Loisirs. Et là, il y a pas mal de types de machines différents, pour des applications différentes. Il y en a même qui mettent des lasers de découpe dessus. Donc, c'est des machines assez polyvalentes. Maintenant, on trouve même sur certains sites des têtes d'impression 3D à monter sur les fuseuses numériques. C'est un peu moins de 300 euros, il me semble. Il y a la carte et la technologie d'injection. Donc, c'est des machines qui deviennent assez agréables d'utiliser les deux et les deux. Donc, c'est un regard. Ça fait больше, de moins de dice.